Vrai ou faux ? Plus un haut-parleur a de watts, plus le son est puissant. C'est faux. Depuis des années, on nous a vendu la puissance des haut-parleurs en nous parlant de watts. Les watts, c'est une puissance d'admission, une puissance électrique d'admission. 50 watts, 100 watts... Ce que l'oreille entend, ce ne sont pas des watts, ce sont des décibels SPL, c'est-à-dire un niveau de pression de l'air qui vient jusqu'au tympan. C'est ça le ressenti du son, c'est de l'air qui se déplace vers votre tympan. Au labo Lafnac, on mesure ce niveau de pression acoustique. On a des micros qui permettent de dire, quand une enceinte est capable de nous fournir 80 décibels SPL, 100 décibels SPL, la quantité de watts pour fournir cette propagation d'onde, on ne la mesure pas, ça ne nous intéresse pas. On s'est retrouvé avec des enceintes qui étaient annoncées comme 1000 watts qui arrivaient à nous délivrer un peu plus de 100 décibels SPL. Et on a eu d'autres enceintes qui étaient à 300 watts qui étaient capables de nous délivrer 110 décibels SPL. Que veut dire 110 décibels SPL ? C'est très fort. Ça peut sonoriser une pièce qui peut faire 80, 100 m² sans aucun problème. Pourquoi cette différence-là ? Beaucoup d'enceintes sont fabriquées de telle manière que la puissance électrique pour avoir le même niveau de son va devoir être supérieure. Soit parce que les membranes sont plus lourdes, peut-être plus qualitatives. Il y a d'autres raisons. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de mesurer, ce qu'on essaie de donner comme information, c'est la vraie puissance acoustique. Prenons un exemple simple. Imaginons, j'ai deux enceintes. Deux enceintes, chacune 50 watts. La première enceinte a une membrane très simple en carton papier. La deuxième a une membrane qu'on va imaginer en plomb, très lourde, épaisse. Si je mets 50 watts pour faire vibrer ma membrane carton papier, la vibration va se faire normalement, simplement, et je vais entendre du son. Si je n'ai que 50 watts pour faire vibrer cette membrane en plomb, il va se passer quoi ? Il n'y aura pas assez de puissance électrique pour faire bouger cette membrane-là. Comment savoir quelle est l'enceinte qui produit le son le plus puissant ? Dans nos tests de la BOFNAC, on donne cette information de puissance acoustique en décibels SPL. Vous pouvez comparer assez facilement les enceintes entre elles sur cette notion-là, sur la véritable puissance acoustique mesurée. Donc, vrai ou faux ? Un haut-parleur, plus il y a de watts, plus il y a de puissance ? Faux, évidemment, et on vous encourage à regarder les résultats de nos tests.